Annyeong ! Si pour toi la mode coréenne c'est une de tes passions ou alors simplement tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur la vie là bas, j'ai quelques chaînes youtube à te présenter. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant dans la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien hésite pas à t'abonner pour une vidéo chaque semaine. C'est possible que tu connaisses déjà certaines des youtubeuses que je vais te présenter donc hésite pas à utiliser les chapitres et la barre de lecture pour avancer. Et on va commencer par celle que j'ai nommé les reines du lookbook. Pourquoi est-ce que je les ai appelées comme ça ? Bah finalement c'est assez évident, c'est simplement parce qu'elles font des lookbooks. Mister Abuse, bonjour ! Ce sont 3 youtubeuses coréennes qui sont Soli, Soipyong et Loveho. Elles font plusieurs types de vidéos dont ces lookbooks, ce sont les lookbooks un peu traditionnels où en général tu commences en sous-vêtements et petit à petit tu t'habilles et tu fais différentes tenues. Je trouve que c'est hyper intéressant pour voir le style coréen fait par justement des coréennes et elles te permettent vraiment de faire plusieurs tenues autour d'un certain thème et c'est vraiment cool pour s'inspirer. Evidemment elles proposent pas que ce type de contenu là, il y a plein d'autres vidéos sur différentes thématiques, le seul petit hic c'est que ce n'est pas forcément traduit en anglais, encore moins en français donc clairement à part apprendre le coréen, c'est pas trop le choix, ou regarder les images. Pour les lookbooks ça marche bien de regarder les images, pour le reste peut-être un peu moins. On passe ensuite à celle que j'ai appelée les reines du vlogging. On commence par l'une des plus connues et probablement ma youtubeuse favorite qui est Joan. Joan elle a donc deux chaînes, elle a une première qui est Joan Day qui est sur du vlogging et la seconde qui est Joan Kim qui s'attarde surtout sur la beauté et donc les produits qui est beauty. A travers ses vidéos elle m'inspire énormément, que ce soit déjà premièrement stylistiquement, elle a un style qui me correspond énormément, bon déjà parce qu'elle porte beaucoup de noir mais vraiment elle a un style que je trouve extraordinaire, c'est un peu un mélange entre les côtés de vêtements d'homme, le streetwear, le côté classe et elle commence de plus en plus à se tourner vers des marques qui sont responsables et personnellement j'apprécie ça énormément. Honnêtement je connais pas grand chose et ça, ça me permet d'avoir un peu plus d'informations sur ce sujet. Le seul petit bémol c'est que les pièces qui est là sont relativement très chères et quand je te parle de très cher ça peut être par exemple une pièce qui est à 1000 balles donc là tu te dis ouais ok mais mine de rien ça te permet d'en apprendre plus sur ce sujet là et un peu de changer ton esprit et ta façon de voir les choses et la valeur des choses donc ça je trouve ça plutôt bien et j'aime beaucoup et sinon elle a ce côté forcément côté mode mais elle a vraiment une esthétique que j'adore que ce soit aussi pour tout ce qui est mobilier et déco etc. Son appartement est extraordinaire, d'ailleurs elle avait je crois un temps aussi un énorme calendrier qui est beaucoup trop bien, beaucoup trop stylé qui du coup est maintenant dans mon salon. Du coup après forcément elle a des habits chers tout comme la déco qui est là, des fois tu te dis est-ce que je veux vraiment mettre autant dans une pièce ou quelque chose comme ça parce que typiquement j'aurais une multiprise alors nous chez nous les multiprises elles sont dégueu, moi j'en ai une en plein milieu de mon salon elle ressemble à rien je les laisse tout le temps là, mais typiquement elle elle a réussi à trouver ce sont des multiprises où la corde en fait c'est des formes, c'est des ronds, c'est des rectangles en bois etc. teintées noires ou teintées brin clair, posées comme ça ça fait ta multiprise devient une oeuvre d'art presque, au lieu de mettre 50 balles dans ta multiprise ou 20 balles tu vas mettre genre 300 balles et peut-être que c'est un peu abusé mais c'est très beau vraiment c'est un truc esthétique et c'est tout un univers que j'adore que vraiment je te conseille d'aller checker et aussi personnellement c'est sa façon d'être qui m'inspire à travers ses vidéos que ce soit son côté entrepreneur ou sa façon de prendre par exemple sa chaîne youtube très sérieusement et de se donner de la peine dessus perso moi ça me parle énormément et c'est pour ça que c'est clairement une des youtubeuses que je préfère et forcément comme elle vlog sa vie en Corée ça permet de voir ce pays à travers sa perspective et c'est très intéressant et j'ai beaucoup parlé et on passe à la seconde vlogueuse que j'aime beaucoup qui est Ashley Choi à la base c'est une idol kpop qui était dans le groupe ladies code elle vlog donc elle aussi sa vie en Corée donc tu peux vraiment être immergée dans sa propre façon de vivre la Corée du côté stylistique parce que c'est clairement pour ça que tu es là elle m'inspire un peu moins moi perso mais je pense que du coup forcément elle inspirera d'autres personnes sur son style c'est plus un côté j'ai envie de dire prépi ou vintage ou un peu un mélange de plein de choses streetwear forcément le style d'une personne ne se range pas forcément que dans une case mais perso moi ça m'inspire un peu moins mais ça inspirera sûrement plein d'autres d'entre vous et elle je la suis surtout par rapport à sa personnalité elle est extrêmement agréable, innocente et douce et c'est vraiment reposant de regarder son contenu et si tu souhaites encore plus de contenu sur la mode coréenne hésite pas à mettre un petit like et j'enchaîne avec la reine du make up Pony, Pony est une make up artiste extrêmement talentueuse qui a une chaîne qui s'appelle Pony syndrome que ce soit du côté de la technique, du maquillage elle fait des choses absolument incroyables tu vois qu'elle a des connaissances de fou qu'elle sait absolument qu'est ce qui va avec quoi, qu'elle te propose des trucs assez originaux que tu ne pensais pas faire c'est vraiment hyper beau mais il y a ce côté là et il y a aussi le côté du montage elle fait des trucs mais je te jure tu vois ça c'est genre une oeuvre d'art en fait ces vidéos sont vraiment des oeuvres d'art et ça te permet forcément d'un côté de t'inspirer et d'apprendre plein de trucs sur le maquillage aussi les coiffures parce qu'elle fait vraiment des colorations et tout, moi ça me donne trop envie j'ai envie de baver à chaque fois que je vois ses cheveux roses et tout, limite tu te trinces l'oeil avec ça et tu te dis mais moi je fais vraiment des trucs nuls, elle a vraiment un talent pour ça, ça c'est sûr et certain et finalement du côté mode qui est finalement le sujet de cette vidéo là, elle a une série qui s'appelle Pony de Globetrotter et dans cette série là c'est généralement quand elle voyage dans différents pays et elle a toujours une première partie vlog, ensuite le maquillage et une seconde partie vlog et dans ces parties vlog justement tu peux voir comment elle s'habille et forcément c'est à l'image de ses make up, elle s'habille extrêmement bien et pour s'inspirer clairement ça vaut la peine et pour continuer sur la mode coréenne et te mettre un peu dans le mood, j'ai cette playlist là qui peut t'intéresser ou sinon un autre de mes contenus, allez salut !